bonjour bienvenue sur l'art du fait maison aujourd'hui on va faire dalle a décidé de manger de la pizza ce soir j'ai commencé à chauffer déjà le four à pain ça faisait un moment que je l'avais pas allumé on prépare tout ça maintenant c'est clair qu'il faut commencer à préparer la pâte à pizza c'est la base de tout alors cette vidéo elle commence pas dans le bon ordre parce qu'il faudrait l'idée on a l'idée de faire une série de vidéos sur le pain la pâte à pizza tout ce qui a train avec le en lien avec le levain mais ma foi comme aujourd'hui on a décidé de faire la pizza de goûter plein de choses qu'on a aussi mis dans les bocaux parce que voilà l'été étant passé on aura besoin de choses dans notre cave de mozzarella etc ça va être une bonne idée de faire cette cette vidéo sur la pâte à pizza parce que la recette malgré tout elle va pas pas tellement changé moi ça fait quelques années que je fais plus de pâte à pizza avec le levain avec la levure je fais au levain parce que ça va très très bien et puis le levain c'est quelque chose que j'ai toujours sous la main alors que la levure il faut que je me la procure maintenant je veux mettre personne dans la dans le débat de levure levain qu'est ce qui est mieux que ça c'est à chacun de décider pour notre part le levain c'est mieux il ya différentes raisons je les expliquerai peut-être dans une autre vidéo donc quand je détaillerai le levain ce que ça fait dans la farine un processus de de fermentation et puis je veux surtout aussi dire que ça c'est une version de la pâte à pizza au levain il en existe autant qu'il ya de pizza yolo ma foi vous pouvez l'apprendre comme elle est là l'avantage c'est qu'elle est faite dans la même journée avec le levain la pâte à pizza on pourrait avoir besoin d'un frigo de plein de processus complexe ici je rafraîchis le levain je les fais ce matin en me levant il est magnifique je fais la pâte on est à peu près 11h30 midi et ce soir à 6h on peut faire la pizza elle sera la pâte sera parfaitement adaptée à la cuisson de la pizza style napolitaine ça veut dire que c'est des bonnes pizzas qu'on fait alors pour ça dans la recette c'est assez simple j'ai besoin de 7 grammes de sel par 500 grammes par 250 grammes de farine 15 grammes d'huile d'olive par 250 grammes de farine ça veut dire comme là je vais faire 750 grammes je vais en mettre 45 grammes voilà c'est parfait je vais avoir besoin de 100 grammes de levain par 250 grammes de farine donc ici il m'en faut 300 grammes c'est là où l'art de faire du pain ou de la pizza au levain là j'ai un levain qui est pour faire de la pizza à mon sens assez liquide il a été rafraîchi une part de levain une part d'eau une part de farine donc une manière classique on verra ça dans la vidéo c'est ce qu'il ya de plus classique pour faire pour faire le levain toutefois là moi dans l'habitude de l'oeil parce que beaucoup de ce que je fais en cuisine c'est l'oeil et l'habitude il est passablement humide donc faut bien prendre en compte que dans le levain il ya de l'eau pour la pâte à pizza c'est quelque chose d'important à la fin alors maintenant j'ai mis 300 grammes de levain pour terminer je vais mettre 150 grammes d'eau par 250 grammes de farine et justement comme je vous disais comme mon levain m'a l'air assez mouillé je vais peut-être m'arrêter au lieu de mettre 450 je vais mettre 420 grammes d'eau et je vais garder en réserve les 30 derniers grammes voilà bah c'est peut-être ça qui va faire la différence puis je mets mais 750 grammes de farine bise assez fine alors là on n'a pas des types parce que c'est de la farine nous on utilise de la farine sur fait sur un moulin à pierre donc ils ont plus ils ont qu'un ils ont des tamis en micro donc on appelle ça de la bise 300 parce qu'elle est assez fine elle était tamisée assez finement ça s'appelle bise 300 donc il n'y a pas les types comme on a dans les moulins dans les moulins classiques type 80 ou type 100 etc ou 1000 ça dépend des pays en suisse on parle type 80 type 100 et puis on je crois qu'en france on rajoute juste un 0 800 1000 1200 etc donc c'est une je dirais une farine bise assez assez fine mais c'est pas pas la typo 00 comme ils utilisent en italie c'est ce que j'ai ça va très très bien pour faire la pizza vous verrez quand on étale les pâtes elles sont elles sont magnifiques alors maintenant je vais battre ça et puis on va voir ce que ça donne une fois que la pâte commence à venir ma pâte à pizza est bien mélangée ça a duré quelques minutes à bonne vitesse ce que je recherche comme fini pour l'instant elle est encore pas magnifique ça va venir ce qui est important c'est qu'elle colle pas c'est qu'elle colle très peu ou pas aux mains on a vu lorsqu'elle filmait que la pâte ne collait pas au fond de la du bol et ça c'est très très important parce que quand il va falloir faire des pâtons et devoir devoir faire les petits pâtons puis ensuite les étendre si la pâte est trop mouillée ça peut poser des questions j'ai pas rajouter l'eau qui me manquait je me suis arrêté à 420 g il y en avait bien assez la pâte est belle je vais la laisser maintenant quelques heures comme ça ce que peut être important encore de noter c'est que comme il fait à peu près 23 dans la maison l'eau que j'ai mis et là ce que moi j'appelle la température biberon ça veut dire à peu près à peu près 32 degrés comme ça enfin pour ceux qui ont déjà fait un biberon on sent ici si c'est agréable c'est qu'il y a une bonne température il faut bien évidemment que la pâte si on veut faire ça dans l'après midi qu'elle soit pas à 12 degrés parce que ça va être compliqué pour le levain de faire la fermentation correcte de cette pâte pour que le total je reviendrai dans les explications dans une autre vidéo mais disons que pour l'ensemble chez tout le monde il fait plus ou moins 20 22 dans la maison mettez de l'eau un peu plus chaude que la température du robinet 22 c'est parfait 32 c'est parfait pour pour ce qu'on veut faire maintenant je laisse ça quelques heures à reposer environ trois heures je vais laisser ça au chaud entre 25 et 30 degrés si on arrive à trouver ça moi j'ai une chambre de pouces mais je peux le faire au four je peux aussi par exemple chauffer mon four à 50 dès qu'il est à 50 je l'éteins je mets la pâte quelques heures dedans et à différentes façons ou au coin d'un feu ou dans une serre dehors de jardin quand il fait soleil comme aujourd'hui on a facilement du 30 degrés même encore au début enfin fin octobre aujourd'hui on est le dernier jour d'octobre alors voilà on se revoit dans quelques heures pour faire les pâtons et préparer les pâtons juste avant la pizza quelques heures après ça fait environ trois heures et demie après la pâte est magnifique on va la sortir après du bol pour faire les pâtons à pizza chez nous on fait les pizzas style napolitaine il faut environ 240 grammes par pâton ça fait des bonnes pizzas mais vous verrez elles sont c'est idéal je pense donc c'est pour ça que chez on est on est cinq dans la famille il ya toujours un pâton qui une pizza qui reste pour les mangeurs de la nuit une pizza pour l'apéro s'il y en a un peu trop des fois ça c'est pas c'est jamais perdu maintenant ce qu'il faut préparer c'est que d'environ deux heures on va faire la pizza dehors donc je vais mettre les pizzas en boule et les laisser ici à la température ambiante parce qu'il fait pas si chaud que ça dans la maison donc environ dans deux heures maintenant si je devais faire la pizza dans quatre cinq heures ces mêmes pâtons iraient dans cette boîte hermétiquement fermé pour pas qu'ils croûte et je les mettrai au frigo jusqu'à une demi heure avant que je les sorte parce que je veux pas qu'ils gonflent trop avant que je les mette à s'étaler donc je les tiens au frais pour ralentir le processus mais comme là on va pas tarder à faire la pizza ils peuvent rester là tranquille où je les mettrais peut-être juste à la cave pour que ça soit un petit peu moins actif parce que vous verrez la pâte là là vraiment elle est en train d'exploser et puis une chose là j'ai une boîte spéciale pour mettre les pâtons à pizza qui va empêcher qu'elle croûte c'est très très important parce que si vous avez de la croûte sur vos pizzas des croûtes sur les pâtons à pizza lorsque vous les étalez c'est foutu vous avez des pizzas qui viendront pas belles elles auront tous des morceaux dedans je peux également les mettre directement sur le plan de travail si je peux les laisser là de deux heures mais je les couvre avec un linge légèrement humide je mets de la farine et je les couvre avec un linge légèrement humide faut vraiment pas qu'elles soient à l'air sinon elles croûtent et vos pizzas seront pas belles c'est raté d'office alors voilà on va sortir ça on voit que la pâte elle est vraiment belle elle elle est aérée elle est très très lisse elle colle pas au plan de travail malgré qu'il n'y a pas beaucoup de qui n'y a pas beaucoup de farine je vais maintenant la diviser et peser mes pâtons avec des boules de 240 grammes alors important quand on fait les pâtons à pizza on voit que là le levain a bien travaillé parce que la pâte brille donc c'est le moment de le faire maintenant de calmer ce processus de fermentation il faut pas non plus trop mettre avant de faire les boules que je vais vous montrer faut pas trop trop mettre de farine parce que sinon les couches de farine qui vont venir dans la boule font comme des sortes de papier de verre dans votre dans votre système donc faut qu'elle colle un petit peu la pâte par contre une fois qu'elle est en boule une fois qu'elle est en boule la pâte à pizza alors on va tout faire pour que ça colle plus jamais à nulle part donc je forme des belles boules voilà ensuite je mets de la farine assez généreusement et je les pose dans la boîte et je fais ça avec toutes les pâtes donc ça fera six pâtons donc ça fait une pizza de réserve pour la nuit et puis une petite qui va faire la pizza d'essai pour tester la la force enfin la température du four et puis la pâte etc ça va faire la petite pizza apéro donc pour conclure maintenant que les pâtes en sont faits ils pourront et vous verrez ils sont beaucoup fariné quand on fait la pizza je ferme ça je vais quand même les mettre au frais parce que même deux heures là le vin il est très très actif je vais quand même calmer tout ça et mettre ça au frais on se revoit plus tard quand on aura préparé tout ce qu'on va mettre sur les pizzas qu'on va sortir de notre cave et puis on se verra pour faire les pizzas dans le four ce soir quand la nuit est là j'ai sorti les pâtons il ya à peu près une heure tu peux moins qu'une heure ils sont encore un peu frais ils étaient quand même au frigo pour finir on voit qu'ils n'ont pas beaucoup bouger à mon sens c'est encore un petit peu froid pour les prendre mais ça va bien ils vont aller bien pour étendre maintenant je prends un pâton tout simplement comme ça et puis dans la farine et je vais étaler à la main alors bon je suis pas un pizzaïolo professionnel j'en ai fait passablement mais on est chaque fois surpris la pâte elle n'est pas standard toujours parce que c'est vivant vraiment vivant le levain mais elle va bien on voit que ça vient bien ça c'est facile elle se déchire pas pourtant je tire dessus voilà la plus ou moins sa taille finale magnifique après on décide ce qu'on veut mettre dessus bien sûr tomates la mozzarella les poivrons le bacon qu'on avait fait cet hiver avec le cochon qu'on avait au congélateur des oignons de l'ail et puis les petits champignons après si j'avais encore du basilic ça serait super il n'y a plus il y a encore de la roquette on pourrait aller chercher la roquette faudrait du jambon cru par exemple ça serait fantastique mais il n'y a plus il est déjà il y a déjà plus depuis longtemps le jambon cru tout était mangé puis maintenant on va faire les pizzas puis les déguster il faut pas oublier de dire que moi je fais les pâtes à pizza mais les belles pizzas c'est pas moi qui les fait c'est mon épouse c'est la pizzaïolette où je sais pas comment on va dire ça parce que c'est tout un ensemble comme comme ce qu'on fait moi j'ai le feu et les pâtes et puis elle est l'adorable pizzaïolette qui fait les plus belles pizzas hein et mais ils ils mais oui pas Sous-titrage ST' 501 ... 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